Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors, aujourd'hui, je ne pouvais pas laisser cette histoire passer parce qu'elle m'a touchée. Cette histoire, elle concerne les enfants et cette histoire s'est passée au Nigerien. Il faut donner les conseils à vos enfants. C'est grave, c'est grave. Un enfant qui a cette idée-là, c'est grave. Écoutez l'histoire. Alors, c'est l'histoire d'UFO et de Femi. Ce sont deux petits-enfants qui sont dans un collège au Nigeria, qui vont à l'école. Ils se sont rencontrés à l'école. Ils sont devenus des amis. Et quelque temps après, Femi a présenté son ami UFO à ses parents. Donc, les familles aussi sont devenues amies, dont les familles se connaissent. Quelques années plus tard alors, ils sont toujours dans la même école. Femi, lui, il a aussi à peu près l'âge de 15 ans et UFO à l'âge de 15 ans exactement. Il dit à son ami que j'aimerais que tu m'accompagnes quelque part. Puisqu'on savait toujours que les deux étaient ensemble. Les deux allaient se balader ensemble. Les deux faisaient leur devoir ensemble. Les deux étaient tout le temps ensemble. Alors, il dit à son ami que j'aimerais que tu m'accompagnes quelque part samedi. Son ami lui dit que, ok, il n'y a pas de soucis. Alors, UFO arrive chez Femi. Il dit à Femi que, ok, je suis là. Je t'avais dit que tu allais m'accompagner quelque part, non? Femi, il finit de s'affronter. Il dit à ses parents que, bon, comme vous savez, je suis avec mon ami. Donc, les parents, ils ne nous ont pas fait des soucis parce qu'ils connaissent le garçon. Et ils connaissent exactement aussi là où le garçon habite. Mais Femi n'a pas dit à ses parents que, non, il était en train d'accompagner UFO quelque part. Hum, hum, les deux s'en vont donc. Quand ils arrivent dans un marché de la place à côté de leur maison, UFO dit à Femi qu'on va prendre le quart. Donc, vous connaissez les petits quarts nigériens là pour aller dans les villages et tout ça là. C'est comme ça qu'ils prennent dans le quart. Ils sont dans le quart. Ils roulent, ils roulent, ils roulent, ils roulent, ils roulent, ils roulent. Ils ont roulé. Femi qui dit à son ami que, mais tu ne m'avais pas dit que c'était loin comme ça, c'est trop loin. C'est trop loin. Son ami UFO lui dit que, oui, exactement, c'est trop loin. Alors, ils arrivent à destination, ils descendent. Femi se rend compte qu'ils sont dans un sanctuaire. Ils regardent le sanctuaire comme ça. Lui, dans sa tête, lui, il a un coiffon. Il ne sait pas que son ami là. Lui, il est déjà loin. Il est enfant, il a 15 ans. Mais dans sa réflexion, il est très loin. C'est ainsi qu'ils ont traversé, là, ils sont arrivés, donc, chez le marabout. Donc, écoutez l'histoire. UFO a amené son ami Femi chez le marabout pour le sacrifier, pour devenir riche. Quand ils arrivent, alors, chez le marabout là-bas, le marabout lui demande que, lui là, c'est celui que tu as amené pour le sacrifier. UFO dit au marabout que, oui, c'est celui-là que j'ai amené. À un même moment, Femi entend. Femi commence à pleurer, dit à son ami que, pardon. Pardon, ne me tue pas. Je suis seulement enfant unique de mon père, de ma mère aussi. Ne me tue pas. Je suis enfant. Je suis fils unique. Ne me tue pas. Femi commence à pleurer. Maintenant, UFO, au regard de son ami Femi, lui dit que, fou, moi, la paix. Je t'ai amené ici, là, parce que, moi, je vais devenir riche. C'est alors que le marabout lui pose la question que, mais, tu dis que tu veux devenir riche, là. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent? Le gars dit que, non, il va construire une grande maison à sa maman. Il va acheter une Mercedes. Oh, lui-même, il a donné les marques. Moi, je ne peux pas. Je n'ai pas retenu les marques, là, ici, parce que je ne connais pas vraiment les marques des voitures. Le gars a donné le nom de Mercedes. Le gars a donné le nom d'une autre voiture, là, que les stars nigériens ont. Et puis, il dit que, non, il va aussi chercher des belles femmes, les belles femmes qui ont aussi l'argent comme lui. Le marabout le regarde. Le marabout lui dit que, ok, donc, si je te donne le couteau, là, est-ce que tu vas pouvoir regarder ton ami? Il dit, oui. Le marabout prend le couteau, le marabout lui donne. Donc, quand Oufo voulait donc se lever la main pour regarder son ami, le marabout lui dit, hé, stop. C'est ainsi que le marabout est donc venu. Il a pris le couteau entre les mains de Oufo. Il a dit à Oufo que, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, le marabout, là, ce n'était pas un vrai marabout. Le marabout, le monsieur, là, il connaissait déjà Oufo parce que le monsieur, là, lui, vivait dans le sentier. Et Oufo pensait que le monsieur, là, était le marabout. Donc, tout le temps, Oufo venait, là, il venait demander à ce monsieur, là, comment faire pour devenir riche. Qu'il veut faire des sacrifices pour devenir riche. Parce que, lui, là, lui, il veut rouler dans les grosses voitures et tout et tout. C'est ainsi que le marabout lui avait dit que, non, pour devenir riche, il faut que tu sacrifices quelqu'un. Et c'est alors qu'il est venu, donc, avec son ami de l'école pour le sacrifier. Donc, le marabout, même, ce n'était pas un vrai marabout. Le monsieur voulait juste voir jusqu'où le petit Oufo pourrait aller pour le faire. C'est comme ça que le monsieur a donc fait la vidéo. Toute la vidéo est sur le net. Mais, chers Zakkoumiers, le dehors est risqué. Suivez vos enfants. Causez avec vos enfants. Lorsqu'on a mis à votre enfant, lui dit que, non, accompagne-moi quelque part, là. Mais il faut dire à votre enfant que, non, votre enfant doit d'abord vous demander la permission. Deux d'abord vous demander si vous n'êtes pas d'accord que l'enfant ne passe pas. Si vous êtes d'accord, l'enfant peut partir. Mais le dehors est risqué. Vous pouvez vous imaginer un enfant de 15 ans qui a déjà ses idées dans la tête. Il veut sacrifier quelqu'un à 15 ans pour avoir de l'argent. Et il dit que, non, il va construire, avec cet argent, il va construire une grande maison à ses parents. Avec cet argent, il va s'acheter des grosses bagnoles. Avec cet argent, il va se chercher des belles femmes qui ont aussi de l'argent comme lui. Imaginez un peu. Moi, je pourrais dire que tout ceci, c'est la conséquence des réseaux sociaux. Parce que dans les réseaux sociaux, il y a tout. Il faut seulement choisir ce qui est bien pour soi. C'était dans l'histoire de Oufo et Femi. Heureusement que ce monsieur-là, ce n'était pas un bon marabout. Il a juste fait semblant d'être marabout. Et c'est comme ça que les parents des deux ont été alertés. Et la conséquence de ça, c'est quoi ? Ils ne sont plus des amis. Aujourd'hui, chacun prend sa route. Le dehors, il est risqué. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501